Musique Ma pause en prends soin me dit d'une manière assez particulière parce que j'ai une peau qui réagit à presque tous mes produits sur la terre. Donc, en ce moment, je sais que j'utilisais les mauvais produits, justement. Donc, je suis retombée à quelque chose de très, très simple comme régime, comme se laver la peau avec le savon d'œuf sensible, la roche causée, co-tolériale et puis une espèce de fond de teint. Pas nécessairement le plus beau fond de teint au monde, mais qui est un fond de teint minéral, donc sans aucun parabène, sans parfum. Puis là, je peux rétablir ma peau. Donc, je dois malheureusement faire attention à tout ce que je mets dès que j'arrive ici. D'habitude, je transporte toujours mes fonds de teint, mes produits, pour que les maquilleurs, surtout en télévision, parce qu'à chaque maquilleur sur lequel tu tombes, il va y avoir un produit différent. Donc, tous les parfums, tous les produits, les agents de conservation aussi, il y en a dans pas mal tout maintenant. Donc, j'amène mes propres trucs. Et là, Julie, aujourd'hui, je l'ai laissé faire parce que c'est la première fois que je travaille avec elle. Je sais que c'est une des top maquilleuses à Montréal. C'est du Chanel, c'est bon, on va voir demain si ça réagit. J'ai une petite routine de maquillage qui est très simple le matin, c'est vraiment de travailler sur mes sourcils, parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir aucun visage. Donc, sourcils, mascarables, bien sûr, pour des peaux pâles comme moi, on en a besoin. Un petit rouge à lait, mais très pâle aussi. Puis, sinon, mon plus gros challenge, c'est de ne pas me laver les cheveux à chaque jour parce que je suis une maniaque folle. Et donc, ça, c'est le gros challenge de ce temps-ci, de faire des toques, des bonnes, pour arriver à espacer les shampoings. Mais après, c'est la grosse. Donc, ma grosse recherche, c'est tous les shampoings secs en ce moment. J'adore la mode, j'adore travailler avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Je parle justement d'Olivia Leblanc, une des stylistes pour qui j'ai couru pendant un an et demi, quand même. Ce sont toujours des moments extraordinaires, ceux d'un shooting, quand ça va bien, avec la bonne équipe, parce qu'on se retrouve à être à son maximum. Tout à l'heure, j'étais sur le beau divan noir, puis je disais à Julie, la maquilleuse, quelle chance j'ai d'avoir quelqu'un qui a travaillé sur ma peau, sur mes cheveux pendant deux heures, d'avoir trouvé les plus beaux vêtements à Montréal. Donc, vraiment d'être au mieux de ce que l'on veut être, avec un super photographe en plus. Dans la vie de tous les jours, c'est en général des talons plats, ok? Donc, des bottes, surtout ici, bottes de cuir, bottes de moteur, quelque chose qui va donner un petit etch rock chic, avec un legging, un jeans et puis une veste, mais quelque chose qui voyage bien. Donc, du transport des enfants de matin jusqu'à un meeting en fin de journée. Donc, j'aime quand même le confort, mais avec les structures. Ciao !